Et mais Emmerdinger contre Yurik aussi ça peut être très compliqué parce qu'Emmer il peut pas sortir de la cage de Yurik en fait Du coup il risque de se faire tuer sur un combo de Yurik et c'est un peu dommage Après ça peut très bien marcher mais quand même j'ai proposé un jungler plus offensif vu qu'on a plus le Shen Et le Shen c'était compliqué contre Yurik Du coup voilà le pick il était un peu pris précipitamment on va dire Il est confiant sur son Emmerdinger Ah bah très bien parce que Emmerdinger c'est pas si simple qu'on pense Donc il y a une invade de la part de l'équipe bleue Donc à la top lane c'est Emmerdinger contre Yurik Jungle Jax contre mince comment il s'appelle Volibir Midlane, oula midlane de folie encore une fois Les midlane à chaque fois ça part dans tous les sens Fizz contre Akali La petite équipe bleue qui fait Ah purée je leur avais dit en fait contre un Blitzcrank qu'il faut se stack dans un buisson mais à 5 et pas à 4 Là le Yurik est pas là ça va être un petit peu gênant C'est pas grave ADC, Vayne et Kathleen Donc Kathleen elle va avoir l'avantage Oh c'est très intelligent Ah j'ai cru qu'il allait choisir l'autre buisson C'était bien tenté Il a le meilleur skin de De Blitzcrank lui d'ailleurs Et à la bot lane bah Blitzcrank Morgana Et en fait la Morgana voulait jouer Blitzcrank Euh L'ADC voulait jouer Non attends qu'est-ce que c'est Non En bref vous avez ban tous ceux qui voulaient C'était horrible Ah voilà non C'était le top ou le jungler qui voulait jouer Jax Et finalement il pouvait pas Ok du coup Euh Les starters Les starters Euh Doran Shield contre Emmerdinger bah c'est très bien Parce que tu vas te prendre beaucoup de poke Et du coup tu vas pouvoir Tu vas pouvoir rentabiliser ça Oh la vache le Emmerdinger qui a eu beaucoup de Jax Est-ce qu'il va perdre beaucoup de temps ? Ok Jungle très standard Des potions rechargeables Mid lane On est parti sur des bots sur Akali Euh Pourquoi pas Y'a pas vraiment besoin de bots contre un Fizz C'est juste pour lui mettre des auto-attaques Ça va être quand même assez intéressant Mais y'a pas de skillshot à éviter Doran Shield plus 2 potions sur un Fizz Eh ça par contre c'est pas euh On prendrait Alors là le Fizz il s'est laissé frapper par Akali C'est une erreur quand même Oui ça c'est Problème de positionnement On est parti sur des Bah on a voulu prendre le CS Et c'est très dur de se dire Est-ce que ce CS Va être rentable Ou on va prendre trop cher Ça c'est des trucs qu'il faut se dire Oui C'est pas évident Ok on a activé les 3 tourelles Plus que 2 Plus qu'une en fait Sur le Emmerdinger Euh Moi personnellement je prendrais J'aime pas trop la note Doran en fait sur Fizz Je prends plus les potions euh Corruption Ou un Dark Seal en fait Ouh très bon gang de la part de Jax Elle s'est mis invisible dans sa zone Elle est vraiment super mal passée Ouh Elle a choisi un bon euh Ça va le Son jungler était là pour l'aider Le Jax avait fait un bon système Alors Fizz et l'OHP il n'a pas activé ses potions C'est un peu risqué Ouais Ouais Faut pas oublier d'activer ses potions Ouh très bon grave de la part de Biscrank Vraiment bien trouvé euh Cette petite euh Porte Ça va pas passer Ça va pas passer on active le heal On avait un petit peu peur C'est ce qu'on prend On est parti Doran Shield pour Vayne Parce qu'il y a beaucoup de POC pour Katelyn Katelyn s'est permis d'apprendre épée de Doran C'est un peu le seul ADC qui peut se permettre de prendre Ce Ce starter en fait Et pas prendre le Doran Shield Parce que maintenant tout le monde prend Doran Shield en ADC Mais ADC a tellement une longue range Et une capacité à POC que c'est euh C'est presque Bah c'est plus rentable de prendre l'épée de Doran Pour la botlane Standard Très standard Ouais Le cul qui est pas passé Le petit mignon Qui fait chier le petit mignon Et euh Sinon voilà Mais avec Fizz Moi je préfère potion de corruption L'anneau de Doran J'ai l'impression que vraiment personne Prend ça Mais après faudrait vérifier Chacun a son style de gameplay Du coup comment la botlane se passe Euh C'est marrant il y a Il y a les ghouls d'un côté Les tourelles de l'autre Qui va gagner ce combat D'invocation Oh Il s'est fait catch Mais il a réussi à prendre La Morgana en échange Ouh Très bon stun sur la part Euh De la part de Vein sur Sur Kathleen C'est dommage On sait pas qui trop focus Alors la Vein n'avait pas trop à avoir peur Elle avait euh Son heal Elle aurait dû se souvenir que Kathleen n'avait plus de heal C'est vrai c'est vrai Elle avait plus de heal en effet Mais il y avait des traps Il y avait peut-être les minions Euh On n'avait pas de vision sur le jungle Donc euh Et on était beaucoup trop avancé Du coup c'est peut-être un petit peu Risqué Déjà 11 CS d'avance Pour le Yurik Le Yurik Il fait le taf Il est magnifique son skin hein Putain C'est pas un skin si 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 c'est un skin Attends J'ai pas vu Ah oui c'est un skin Un skin fossoyeur La cage de Morgana n'est pas passée Aïe Il nous faut activer ses boucliers avant de se faire grab de la part de Morgana Oh T'as fait mal Ah Elle aurait pas du mettre euh Son E là Ouais ouais Elle pouvait sauver son Blizzcrank un petit peu trop en retard Elle avait son heal hein Ah c'est vrai C'est vrai Malheureusement on pense C'est Ouh Ouh Oh Ok On a pris ça On a activé le heal Ouh On va mourir Oh cou Oh Le Doran Sheet qui fait le taf Mais elle va mourir Elle a plus de flash Elle a plus Rires Putain Ça c'est ce que j'adore Son E va Son E va la sauver pas du tout Le fait détruire Le non respect quoi Bon allez Toi t'as un mob Bam Heureusement qu'il avait son smite là hein Parce que Elle aurait activé son E Bah il l'aurait pas su en fait Ah non il avait son flash Non non elle venait d'utiliser Elle venait d'utiliser son E Il avait son flash de toute façon Non non je crois qu'elle avait Qu'elle allait faire son E hein J'ai vu l'animation je crois Alors Euh Top liner on a toujours Un petit peu d'ab Oh Oh On avait quand même le jeu On va faire attention pour Pour euh Comment dire Pour Blizzcrank Parce que Morgana le contre Avec son shield Mais bah faut avoir des Sacrés réflexes hein quand même Donc euh C'est pas parti gagner pour Pour Morgana Donc on a un kill Pour les deux ADC Et un assist en plus Pour la Kathleen On est parti sur une BF Pour Kathleen C'est ce qu'il faut faire hein Les dégâts c'est vraiment très Très important Avec les pièges et tout On va faire vraiment beaucoup Beaucoup de dégâts Et on a un Simplement euh Un zil Alors en français c'est quoi ? Euh Le zèle Le zèle Ah ok d'accord Alors Pour moi le problème de la botlane C'est que Kathleen part sur des dégâts Oui Et elle a des Des sorts qui font des dégâts Oui Et Vayne n'a que des auto-attaques Et elle a une portée qui est beaucoup plus courte Ok Et du coup Vu que euh Comment dire Même si elles ont Même si les deux carrés AD ont des kills Pour moi c'est Kathleen qui a l'avantage Ah oui Parce que déjà il y a Morgana qui va empêcher les grappes de Blitz Qui va empêcher Vayne de pouvoir reposer Donc Pour moi l'équipe rouge a l'avantage euh On s'excite Ok on a flash pour Kathleen Va falloir activer le shield peut-être Non ok c'est bon Ouais C'est vrai qu'en plus Morgana va non seulement contrer Blitz Mais aussi le condemn de Vayne en fait C'est ça Ah ça va être chiant ça Après Morgana du coup a beaucoup de taf Il y a beaucoup de choses qui reposent sur son shield Donc faudra faire très attention Ok Après Vayne a plus de last hit que Kathleen quand même C'est assez conséquent Oui c'est vrai qu'il y a quand même un sacré avantage 15 last hit ça fait 300 gold d'avance Ah d'accord on est parti revolver Oh ça va faire mal On est parti revolver pour Akali Ouh bon shield Là on l'avait bien joué Ça c'est ce qu'il faut faire Donc on est parti revolver pour Akali Et brillance pour Fizz Donc euh vraiment YOLO On est niveau 5 contre un niveau 6 Limite il aurait pu se retourner là Non non il y a un Fizz qui arrive Faut se casser vite Ah le Fizz Le poisson qui passe C'est la mort C'est la mort le Oh est-ce qu'on va pouvoir Le E était passé Le E était pas passé Est-ce qu'on a une zone de invisibilité Non on l'a fait pour accélérer On va peut-être mourir On va mourir Bien joué bien joué L'équipe bleue a très bien joué Malheureusement le Oh C'est vraiment hallucinant Oh la cache qui part trop tard Je veux dire le shield Ok on se met devant notre asdc Pour protéger Un petit peu Même si y'avait plus vraiment de soeur Qui pouvait l'aider Ok on en parlait Voilà Tu vois il était forcé de flash Parce que si il flashait pas Il était 100% mort Bah il était condamné à mourir Bah 100% mort Il aurait pu utiliser son ultime Pour se défendre au moins C'est vrai Mais l'ulti plus ses 3 goals Ça fait extrêmement mal hein Ça aurait été un combat de grosse brute Je pense Là il aurait mis sa grosse Sa grosse tour Une tour à côté Un stun Bah je pense qu'il Il aurait pris très cher Il aurait pris très cher en effet C'est la pression du Yurik C'est intonable C'est quand même C'est quand même Un truc assez impressionnant Ok on va warder Pour prendre de la vision Aïe 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 ok Le jacks qui va pouvoir s'en sortir Le fish Ok on met l'invisibilité L'invisibilité tout de suite Oh non on est vu ? Non on est pas vu Ok on s'arrache On utilise le R sur un minion Pour se casser justement C'est très bien joué de la part de Akali Ouh le jacks qui a pu poudre toute vie Non faut pas grid Ok c'est bon J'ai eu peur du flash On va essayer de le finir Faut faire attention Ah oui c'est ça que je voulais te dire Est-ce que La choppe du Du volibir Fonctionne sur le E de jacks De quoi tu parles ? A le Yorick qui est dans la merde Oh bien joué Ah dommage Oh non la La calique est en 1v3 Qui s'est mis invisible Au bon moment Il faudrait mettre des tourelles pour Est-ce qu'on va pouvoir s'échapper ? Non ça va être compliqué Ça va être très compliqué Ouh ! Oh non non on est mort On a activé tout On aurait du activer les tourelles avant Je voulais parler de la choppe Tu sais qui Il active Il tourne un peu plus vite Et quand il la prend Il l'envoie derrière Est-ce que ça marche sur le E de jacks ? Euh Alors Je sais qu'ils avaient modifié quelque chose sur jacks Comme quoi les effets d'attaque de base Et c'est un effet d'attaque de base Non plus d'effet Donc je pense que Ce n'est pas censé jeter jacks Si il active son E D'accord Ok Intéressant Pareil pour son sort là Tu sais quand il a moins de vie Est-ce que ça marche sur le E de jacks ? Euh Ça oui ça fonctionne parce que Ce n'est pas une attaque de base Ah d'accord ok C'est un sort Je pensais On en apprend tous les jours Alors en terme de CS Traven à la mid lane On était à 42 il y a 5 minutes Là on est à 72-72 Donc vraiment ok Top lane il y a juste 10 CS d'avance pour Yurik ADC il y a 15 CS Ça va c'est pas Il y a pas de De gros snowball de la part de quelqu'un Aïe Le Le volivier qui est dans la merde Faut l'aider Faut l'aider Faut peut-être utiliser le heal pour Kathleen On l'avait pas malheureusement On s'est pas fait condemn par Ah dommage 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 On a peut-être le Q qui va passer On le stun Il y a peut-être un hypercute pour Ou peut-être un grave tout simplement Oh Bien joué Ce qui s'est passé c'est que la veine a C'est pas Préféré faire le drive Ah oui d'accord ok Oh Oh la vache Ok Il y a moyen de l'utiliser Il y a moyen de l'utiliser Une auto-attaque Bien joué bien joué On aurait du faire l'auto-attaque avant je pense Je sais pas c'est peut-être risqué dernière seconde Dernier tick Non c'est pas passé Mais ça c'est joué à vraiment pas grand chose Oh la vache Ce qui s'est passé c'est que la veine C'est retourné sur le dragon Au lieu d'aider à un moment Ouais il y a eu un backfall Son Jax Il y a eu un petit move Jax qui est mort ou Fizz Je sais plus La caitline a réussi à prendre un kill avant de mourir On a fini la fléau La lich pain je veux dire Fléau de lich Pour Fizz Donc là il y aura beaucoup beaucoup de dégâts On a pris un petit peu d'Emer pour Akali C'est intelligent parce que là Elle peut pas en fait résister au one shot Là elle s'est presque fait one shot Alors qu'elle était en zone invisible en fait Donc là ça commence à être très gênant pour Akali Donc elle a pris un petit peu de résistance magique Il va falloir finir ce pistolet l'âme aussi rapidement pour un meilleur sustain Un meilleur burst aussi Et le ralentissement Bon qui est déjà disponible avec son cutlace Cutlace C'est quoi en français ça ? L'objet avec du vol de vie qui quand tu l'actives ça réduit de 25% la vitesse d'attaque Le déplacement Heu le pistolet l'âme à stock ? Non bah un item qui permet de le faire évoluer Celui de l'AD là Tu sais il y a un objet AD et AP Celui qui ressemble à un sabre de pirate Ah le sabre vissier Ah d'accord Bah voilà Ah oula qu'est-ce que fait le Jax ici ? Il est tout seul Oh la vache ce qu'elle lui a mis 2 passifs 2 hit shots dans la gueule Bah ça fait pas du bien La Katelyn qui est en 3-2-1 Qui a réussi à prendre des kills Euh La veine qui a reprépé son retard de dégâts avec l'Io Ah oui Ah oui en effet là Ça va être intéressant Alors je connais pas vraiment les builds Euh Qu'est-ce que t'en penses toi des builds ADC là ? Alors bon déjà la veine elle a 900 gold d'avant Euh Donc pourquoi pas mais elle a pas de bot la veine Donc c'est un peu problématique parce que veine se base sur la mobilité Non ça va pas passer Je pense pas que ça va passer Il a fait son ult Oh il voulait se retourner Ça va passer malheureusement Oh Attends il va finir avec ça ? Yorick Non Ah il avait son flash Il avait son flash c'est bon Ah quoique Attends Non c'est bon Très bon shield de la Morgana Là c'est bon on commence à avoir des bons bons réflexes D'où la force de Morgana contre un Blizzcrank Mais Bah faut être bon Ok Agression sur le Fizz Le Fizz qui est pas bien Il avait fait son E On aurait pu le chase hein Pour Accalibre mais on avait pas la vision sur le jungler La Ghoul qui a tout tanké Ouais J'ai empuré la vache 30 Combien ? 33 CS d'avance Pour le Yorick Là ça commence à faire beaucoup 25 CS d'avance pour le Volibir Et pourtant Et pourtant C'est l'avance à l'équipe bleue Parce qu'on a une tour Parce qu'on a une tour La veine qui est en front line C'était pas la Très bon E sur le Volibir C'était pas les meilleurs focus Là faudrait peut-être aider le Jax Qui est tout seul hein Ah on est parti sur la Kathleen Dommage Il y a eu un kill À la mid lane La Akali a détruit Euh Le Fizz Le Fizz qui commence peut-être Un peu à galérer Euh Contre la Akali Qui a pris un petit peu de résistance magique Mais est-ce que bah ça Ça fait pas déjà toute la différence Là je connais pas le match-up Ah le Volibir Est-ce qu'il va s'en tirer avec son passif Oui Très dommage Oh Le Blizzcrank qui a fait une engage Mais on a fait le heal de la part de Kathleen Et on va se faire Détruire Oh très bien La veine qui a pris les kills Avant de mourir C'est bien joué C'est bien joué Donc là tout le monde est à peu près fed Feed dans la partie À part la top lane Où il y a juste un kill pour Yurik Yurik qui est mort ? Ah non Yurik qui avait tp à la botlane Je suis débile Ou par contre Ouais Il va pouvoir Merdinger ça pousse extrêmement vite Ouais Avec les tours Donc là même si la botlane Ils ont la tour top lane aussi Ça s'équivaut en fait Ok Ouais Est-ce que c'était rentable de Il avait peur pour son équipe C'est compréhensible Euh Après il y avait Akali Donc euh Ah mais Akali Ah non Elle avait pas téléporté Elle avait vraiment fait tout le chemin Alors Yurik qui Euh Qui a un peu trop attendu avant de back Ok la botlane va à la top lane Ça c'est bizarre Ils nous font une strat LCS Ah non mais ils ont pris la tour du bot Ils ont pris la tour du bot Elle va juste vouloir prendre un petit peu de farm Il y a son support qui va l'aider Faut pas rester en 1v1 contre euh Comme ça Ok pourquoi pas Il y a juste Yurik qui va justement euh À la top lane aussi Est-ce que Yurik Aurait pu Aller à la botlane là Il y aurait pu Est-ce que Yurik aurait pu la botlane encore maintenant ? Bah ouais Vu que la botlane euh Et déjà à la top lane Euh Pas nécessairement parce que euh Ah ils veulent prendre la tour Oui 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 t'as raison Il peut faire un roadive Oui c'est pour prendre notre objectif Là par contre Que ferait le Yurik au bot ? Euh mettre une sorte de pression Pour prendre la T2 peut-être La botlane je sais pas C'est 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 plus la Oh ! Qui a raison ça de moi Bien joué Très bien joué Très bien joué Il avait activé son ultime Mais il a pas eu le temps de l'activer Du coup on va prendre ça C'est bien le volibir Voilà c'est ça le gros problème D'avoir mis 3 au top C'est que bah il faut au moins Quelqu'un qui défende la botlane Euh Mais c'est vrai que la T1 bot A été déjà partie Il y avait une énorme vague de push Euh Du coup ils se sont permis d'être À 3 à la botlane Là il y a Jax qui est en train de suivre euh 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 Yurik Ou non Ah on s'est pris le poisson Dommage Dommage Est-ce qu'on va pouvoir faire un R Pour s'enfuir sur un minion Voilà Ok on a un R flash Ça suffira pas Ça suffira pas Très bon réflexe de la part de Jax Le ES qui va passer C'est un volibir Il est temps qu'il faut faire attention Oh très bon grave On s'était éloigné de la tourelle Pour le Blizzcrank C'est super bien joué On a pris le kill avec l'ultime C'était peut-être pas nécessaire Mais on assure le kill Voilà La veine qui est en train de toucher toute seule Il faut quelqu'un à la botlane Là ça le problème par contre Ah là c'est dommage Voilà C'est ce que je disais 3 à la top lane C'est peut-être pas la mer de chaud Après volibir Le problème c'est qu'il devait aussi aller à la mid lane À la bot lane Il peut pas tout faire le pauvre Et là du coup on perd Bah deux tourelles complètement gratuites Mais on a pris la top lane Euh On a pris la tour à la top lane Du coup ils vont peut-être faire l'hérald C'est équilibré quand même Ah bah douze, onze Ouais La game est là Il faut faire un point au coin Regarde Ils sont partis sur des résistances Pas trop suffisamment Ouais ouais Et euh Les fights durent plus longtemps C'est pas du one burst Ouais j'avoue Euh T'as du ninja pour Fizz Oui c'est très fort contre Yori Contre Kathleen Kathleen qui a une IE Akali qui a beaucoup d'attaque de base Volibir Plus il met d'attaque de base Plus il met d'attaque de base Plus il met d'attaque de base Mais il perd beaucoup de dégâts là quand même Euh Pas nécessairement Parce que Fizz va dans la mêlée Son passif réduit les dégâts des attaques de base Ah c'est vrai C'est vrai c'est vrai Donc tout se cumule Et du coup il devient extrêmement tanky Très dur à tomber Mais le cube du Yorick Va pas être réduit de 10% ? Si puisque c'est une attaque de base Ah ouais ? Ah putain ok alors Ok donc c'est très fort en fait C'est une attaque de base chargée Qui fait très mal Ok En plus il a la trinité Bah là il a fait l'oldish Il a pas la trinité Ah oui non tu parles de Oui tu parles de Yorick Oui oui tu parles de Yorick Tu parles de Yorick Donc euh bah c'est bien Si Fizz part un petit peu plus En fait c'est ce qu'il faut prendre aussi Parce que là l'équipe Il va servir du Fizz Ah par contre on n'a pas le droit de rester seul De la part de toute l'Ecathleen Pas contre une Vayne Pas contre une Vayne Vayne ça 1v1 n'importe quel ADC Oh Oh le Fizz qui Qui laisse les kills Le bro Ah on fait l'ultime Ça va passer Ça va passer On va pouvoir jump Avec Jax Il n'a plus sa cage On a pas la distance On a été ralenti Oh Ah c'est dommage ça Oh Bien joué Et bah il s'est mis Dommage Ah c'est dommage 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 Pas de problème Je soupçonne que ces gens ne sont pas silver et bronze Non ça va Bon alors Je me pose pas de question En terme de gold on est comment là Oh Ah oui 2200 2200 2100 de gold de plus pour Vayne Ah ça fait beaucoup là Pour Vayne Oui mais après il y a Tout l'avance sur Vayne en fait Bah Fizz aussi hein Fizz aussi il a beaucoup de gold Bah ils ont tous Oui mais pas autant Ouais t'as raison C'est vraiment Vayne en fait Tout l'avance sur Vayne Oh la la Le statique qui fait vraiment Euh Pas mal de dégâts Mais par contre la main Il faut qu'elle fasse gaffe La veine à ne pas trop front lane On a raté le truc sur Sur la main d'Inger La main d'Inger qui va pas pouvoir s'en tirer Bah non Ça ne suffira Ah oui Dommage Dommage Le yuric qui est beaucoup trop résistant Qui devrait partir sur la résistance Magique non Ah il a paniqué Ah J'ai pas écouté ce que tu disais J'étais concentré sur Est-ce que le yuric devrait pas prendre Euh Parce que là il part sur des dogues Sur des dégâts en plus Oh Une trinité ça suffit pas pour faire euh On est pas censé prendre une trinité Et ensuite tu pars euh Full tank Alors si j'étais yuric Je serais parti sur un casque adaptatif Parce que le nerdinger a des dégâts continu Exact Ah Fizz il a aussi euh Bah son dot Qui peut appliquer un petit peu dégâts en continu Ah ok C'est pas le droit conséquent mais c'est plus pour les nerdinger Pour ma chop De base Ouais Je le vois Éventuellement il peut partir sur le visage spirituel pour augmenter son sweet time Ouais ouais j'aurais pris ça aussi je pense pour euh Pour la MR Parce qu'il lui faudra Ah mais non mais il doit prendre de l'armure aussi j'avais pas vu qu'il y avait la veine Ah mais il doit prendre un rendu en fait Oui il y a beaucoup trop de choses à faire contre euh Ça va être compliqué là Pour le Yori Mais là il aurait pas du prendre un Tiamma là En fait le Tiamma n'est pas du tout adapté Enfin si il est adapté mais je parle par rapport à la situation Oui oui c'est situationnel Oui oui là on est sur euh Vache La vanille fait Est-ce qu'on a bientôt un Un Zonia de la part de De Morgana La Morgana joue très bien La Morgana qui a bien temporisé Qui les a bien retenu Qui les a bien étourdi C'était super bien joué On a pris une Benshee de la part de Akali Banshee Euh c'est très intéressant aussi Le Fizz qui est pas dans la merde là Non c'est bon Il s'est joué de ses ennemis Le Emmerdinger qui stack Les tourelles au même endroit Faut faire attention C'est très cheesy Mais le problème de faire ça C'est que Un sort de zone Ou un Q de spell Par exemple de De Katelyn Bah il y a plus vraiment de tourelles Mais c'est les one shot pas J'ai cru voir donc ça passe Le but sans surprise Alors Zonia finit sur Fizz Là ça va être la merde Là un Zonia sur Fizz Il est hyper tanky Il va être intombrable Ouais c'est vrai je crois Il reste plus qu'une Benshee sur Fizz Et là ça va être une horreur Euh Yorick Alors là il prend quoi la petit Hama et ça ? Ah il va prendre une autre Alors le Jax il m'a écouté Il l'a fait un rendement Après ce qui est important Et je pense que c'est ce qu'il fait C'est la trinité Euh Ce que j'aurais pu Proposer au Jax C'est donc de Partir au moins sur le La brillance en premier Pour augmenter ce Ce dégâts d'attaque de base Ah oui mince Il a pas de trinité le Jax Ah oui d'accord Ouais Le problème c'est qu'ils ont pas de tank Et là il s'est dit On a besoin de D'un gars qui fait un petit peu plus Il a pas tort Le rendement c'est un très très bon choix Mais il a négligé un petit peu Euh Le tabi ninja en fait Oh Bon grab de la part de De Blitzcrank Et bah le Jax il est justement pas mort Grâce au rendu 1 mine de rien Ok Zonia de la part de Enfin ça va être chaud Ça va être chaud Est-ce qu'on a un shield ? Est-ce qu'on a un shield ? Non on a pas de shield On est mort On est mort Non ça marche pas Ça a failli passer Ça a failli passer Là le S qui fait mal Quand les tours Ont vraiment plus beaucoup de points de vie N'essaie pas de les défendre Laissez-la mourir Parce que les ennemis ne sont pas cons Ils vont pas vous engager Sans détruire la tourelle avant Alors Oh ce qui est dommage C'est intéressant ça Oh la vache Oh elle a réussi à le finir Et Venn ne va même pas Mourir Ah mais la partie va vraiment se finir comme ça ? Oh Bon Zola Oh bah c'était rapide hein Oh bah alors là j'ai l'impression que la game a fait 5 minutes Oh la vache Et bah c'était une game euh Oh 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 Express Alors tu vois Contrairement aux autres games Bah ils se sont concentrés sur les objectifs Et pas vraiment sur les kills Et bah voilà La game fait pas 45 minutes Elle fait 25 minutes Comme bah la plupart des games en plate diamant etc Bah super bien joué Oh vache que c'était euh Oh la la ça trash talk Oh ça trash talk Il y a eu du euh Game de plus rapide Il y a eu du easy dans l'air Bon bah du coup on va parler avec eux pour faire un petit bilan Donc voilà C'était la game bah express C'était la plus rapide de la chaîne Bravo aux gens C'était du silver bronze Bravo à tout le monde Si vous voulez participer La semaine prochaine ça va être silver gold Samedi 20h Tukan merci encore une fois d'avoir été là Merci à toi Et bah nous on va parler avec eux pour leur expliquer tout ça Ciao les gens Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada